Très bien, bonjour. Vous allez vous exprimer en croate, je crois. Je vais commencer en français et puis je vais continuer en croate pour présenter un peu plus en détail le projet. Parfait, c'est très bien. Pour commencer, je souhaite remercier à l'Institut français de m'avoir invité pour participer à ce séminaire autour de la francophonie et de langue française qui nous a réunis et nous unis tous encore. Mes collègues et moi-même avons eu la chance de pouvoir participer à un grand projet financé par l'AEF. Ce projet stimulant a réuni pendant presque deux ans plusieurs chercheurs vétérinaires de la région en Europe centrale et orientale. Ce projet formidable, je dirais, a fait suite à un autre projet européen financé par la Commission européenne qui avait le français aussi, le français comme langue de travail. Et je vais à présent continuer en croate pour vous présenter un peu nos activités scientifiques au sein de ce projet financé par l'AEF. Bon, je vais partager maintenant ma présentation. Voilà. Est-ce que ça marche? Est-ce que vous voyez la présentation là? On voit la présentation. Vous pouvez, si vous voulez, la mettre en mode. Là, pour l'instant, on voit également vos diapositive sur le côté. Voilà, c'est parfait. Ça va. Très, très bien. Ok. Evo, nastavit ću, zahvaljujem se joši jednom, nastavit ću onda nešto kratko o tim aktivnostima koje smo imali na projektu financiranom od strane Sučilišne agencije za frankofoniju, koji je bio u stvari nastavak jednog znanstvenog projekta, četvorogodišnjeg projekta od 2,5 milijuna eura, koji je bio financiran od strane Europske komisije, to je bio onaj projet cadre set, dakle, FP7 okvidni projekt, u kojem su znanstvenici 7 zemalja Europe surađivali na projektu vezanom uz neke suvemene nehormonalne metode sinkronizacije reproduktivnog ciklusa u koza, u svrhu uspostave nekih novih protokola u kojima se ne koriste hormoni, što je danas jaki trend i tendencija općenito u svijetu proizvodnje hrane. To je bio projekt u kojem su Francuzi bili koordinatori, to su kolege u stvari koje smo manje više svi suradnici iz 7 zemalja ukupno, s kojima smo surađivali i u prethodnim godinama proizvodnje. To je más polizvodnje, to je kojima operođaĺ. Tantque je manje, to je waidu alađutu un dottorant, to je doztađavali išači ma these. I tamo On avait aussi des collègues du Portugal, de la Grèce, aussi bien sûr de la Croatie et de la France. Donc on avait le français comme la langue de travail. C'était un projet où on a collaboré pendant quatre ans avec... Donc une fois par an, on a eu des conférences pour affiner ces protocoles dont je vais vous parler. Ce grand projet a été co-financé par l'AEF, donc sa direction du Bureau pour l'Europe orientale et centrale. La Croatie est le membre de l'AEF. Ce bureau pour l'Europe orientale et centrale se trouve à Bucarest. Dans le cadre de ce projet, on s'est inscrit à leur concours, on a suivi leurs activités régulièrement. Et je crois que maintenant, il y a un appel à candidature non linguistique, donc un appel à candidature pour les chercheurs. Dans le cadre de ce projet, on s'est insuivi à ce thème, donc la production dans l'élevage caprin. On a trouvé les collaborateurs de cinq pays de la région Dréko, donc Macédoine, Grèce, Moldavie, la Croatie. Et nous, on était les coordinateurs, et pendant ces deux ans, donc ici, vous pouvez voir les facultés qui ont pris part. Là, on a fait des échanges et on a travaillé ensemble sur ces protocoles qui sont assez, comme j'ai déjà mentionné, dans le sens, ils sont, disons, écologiques et on évite l'utilisation des hormones comme c'est le trend dans le monde. Ici, vous pouvez voir les pays qui ont participé. C'est le site internet où on a toujours de l'AEF, où on a toujours trouvé les appels à candidature qui étaient intéressants pour nous. Ici, à la faculté de la médecine vétérinaire, on a des étudiants francophones et on les informe toujours des projets qui pourraient être intéressants pour eux. Donc, nos étudiants ont plusieurs fois pris part au stage professionnel avec le soutien de l'AEF. Ce stage professionnel se trouve aussi dans notre cursus universitaire, donc c'est une motivation en plus pour nos étudiants. Donc, ils peuvent obtenir des crédits SETS, donc le stage qu'ils peuvent normalement faire en Croatie, ils peuvent le faire aussi à l'étranger. Donc, c'est très intéressant pour nos étudiants des concours de l'AEF. À part de cela, on avait aussi des étudiants de notre faculté qui ont participé aussi à des festivals des étudiants francophones. Donc, on soigne cette francophonie à notre faculté, notre doyen est francophone aussi. On a aussi les études de la médecine vétérinaire en anglais à notre faculté. Et plus de 30% des étudiants sont français. Donc, on a vraiment une atmosphère francophone à la faculté. Je voudrais vous montrer quelques slides, juste pour que vous obteniez l'impression de ce qu'on a fait dans le cadre de ce projet. Le projet a duré presque deux ans. On a fait, on peut dire, un voyage d'études en Corse. Là, on a visité l'Institut INRA Corse. On a rendu visite les éleveurs Capran et Ovin. Et on a rencontré aussi les collègues qui travaillent à cet institut INRA Corse. On a vu quelques projets. On a connu leurs activités. Donc, on nous a envoyé même la page de Corse ce matin avec un article. Il y avait des journalistes qui nous ont vus. Quand ils ont vu que nous voyageons à travers la Corse avec les collègues de l'Institut, ils ont fait un reportage. C'est toute une page, voilà, avec les collègues qui étaient nos hôtes. Tout le monde était francophone, donc la langue française nous a unis et aussi, bien sûr, la médecine vétérinaire. C'est, par exemple, un de ces protocoles qui s'utilise dans le cadre de ce projet, comme AEFP7. Donc, il s'agit du traitement photopériodique, conditionnement lumineux. Les chèvres sont des animaux saisonniers. Et si vous voulez qu'ils produisent du lait en dehors de la saison, vous devez les synchroniser. Avant, on le faisait à l'aide des traitements hormonaux, mais maintenant, c'est très souvent que ça se fait par le traitement photopériodique. Par exemple, quand on a les journées courtes, on les expose à la lumière et ça peut inciter à un changement. Donc, les changements de lumière peuvent changer leur saison sexuelle. Donc, même quand il n'y a pas de lait de chèvre sur le marché, c'est un protocole pour les producteurs de lait qui peuvent balancer leur production pour qu'elle ne soit pas seulement saisonnière. Même sur nos marchés, vous pouvez trouver ce lait maintenant. Ça commence maintenant au mois d'avril, au mois de mai, mais vers la fin de l'année, déjà au mois d'octobre ou novembre, il n'y a plus de produits qu'après. Et avec ce protocole, un éleveur peut avoir la production du lait et des produits laitières pendant toute l'année. Donc, il peut avoir une production plus rentable. Même pendant la période d'année, quand les autres n'ont pas de produits laitières frais. Donc, c'était un message scientifique de ce projet. C'était vraiment très bien de travailler, pas seulement sur nos animaux en Croatie, mais à travers ces deux projets, on s'est visité entre nous. Donc, vous voyez ici comme les chèvres sont exposées à la lumière artificielle et après, ça mène à la gravidité en dehors d'une saison, disons, normale. Cette image vient de la Grèce au cadre de les activités d'un projet de l'AEF. C'est justement l'endroit où il y avait le tremblement de terre il y a quelques jours. Ici, on a examiné les brebis. On a regardé la dynamique sur les agneaux. Donc, c'est nous et les collègues de la Grèce. En bas, c'était un atelier où un collègue de Maghreb nous a expliqué aussi en français. Ils travaillent à l'Institut à Thessalon. Donc, c'était un atelier sur la spermiologie. On a regardé les spermes, examiné leur mobilité. Ici, c'est en Croatie, quand on avait un atelier en Croatie, avec la collègue grecque. Il s'agit de l'insémination artificielle. Donc, là-haut, c'est moi avec la collègue. Et là, à bas à droite, c'est la sémence congélée. Après la décongélation, on met la sémence dans la pistolette. C'est aussi ce que vous pouvez voir à gauche. Donc, on applique la sémence à la femelle, à l'utérus de la femelle. C'est aussi un atelier en Croatie avec les brebis au cadre du même projet. Il s'agit aussi d'une insémination des brebis. On ne peut pas faire cela avec la méthode intervaginale. Donc, il faut le faire par la méthode laparoscopique. Donc, on a montré aux collègues comment on le fait. Et finalement, c'est un Moldavie. Ce sont les récipients, réservoirs, avec la sémence congélée. On a visité un centre de reproduction à Kishinev. Et à droite, la Moldavie est très connue pour ses vins. Et c'est l'avenue Chardonnay où ce sont des dizaines de kilomètres, une avenue, un boulevard avec les cantines de vins. Donc, il y avait vraiment des quantités, une grande quantité de vins. Donc, c'était le côté social de notre projet. Voilà, je voulais transmettre un message comment, à travers la langue française, on a maintenu le contact. Et on attend encore les autres projets où on va coopérer. On est vraiment reconnaissant à l'AEF. Nous avons eu leur soutien, un très grand soutien de l'AEF. Et c'était vraiment formidable de coopérer avec eux à tous les niveaux, scientifiques, personnels. Donc, je ne peux que conseiller à tout le monde de la coopération avec l'AEF. Et je vous conseille d'appliquer, de postuler au concours. Je peux aussi mentionner qu'un autre projet où le partenaire, c'était la faculté de philosophie et de lettres à Zagreb. Il y avait des partenaires de la Roumanie et d'autres pays. Et il y avait une coopération. Le produit de ce projet, c'était un manuel pour la langue française, justement pour la biomédicine et la médecine vétérinaire. Ici, on a coopéré avec eux. C'était la professeure Franic avec son équipe. Et nous y avons contribué dans cette partie qui traite la médecine vétérinaire. C'est un manuel formidable. Je l'ai ici sur mon bureau. Donc, on essaie vraiment d'enseigner aussi le français à nos étudiants. Donc, c'est le français agroalimentaire, la médecine vétérinaire et écologie et protection de l'environnement. C'était formidable d'aider et de coopérer. Donc, l'AEF est vraiment très flexible. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. Yuray. Très bien. Est-ce qu'Ira va prendre la parole ou… Ouais. Ok. Très bien. Merci. Voilà, Yuray. Alors… Voilà. Non, c'est pas la bonne présentation. Désolée. Alors, bonjour à tous. Je vais vous parler… Je ne sais pas si je parle en croate, en français. Vous pouvez parler en croate et on va traduire en français. D'accord. Ok. Alors, je suis un doctorant à la faculté de médecine vétérinaire à Zagreb. Vous pouvez parler en croate. En croate, d'accord. Parce qu'on t'enregistrait, donc c'est plus facile ensuite pour partager avec les étudiants en croate. C'est pour cela. Bonjour tout le monde. Je vais parler en croate. Je vais présenter ce que j'ai vécu pendant mon stage professionnel avec l'AUF, donc comme une étudiante francophone avec l'Agence universitaire de la francophonie. Donc, chaque année, l'AUF publie les stages professionnels dans un des états francophones. Et nous, en tant qu'étudiants, on peut choisir l'un des états de francophones. Et nous devons trouver une institution où on aimerait faire notre stage. Ensuite, nous avons un éventail de possibilités. Et en fonction de notre envie et notre domaine professionnel. Donc, moi, j'ai eu le stage de deux mois et demi à l'île de Réunion. Voilà, j'ai voulu quelque chose d'exoptique, me janter dans un bassin, on va dire, un bassin francophone qui pourrait être reconnu comme stage professionnel au sein de la faculté, ce que nous devons faire à la sixième année d'études. Le stage, je l'ai effectué à une clinique vétérinaire à Saint-Paul de la Réunion. J'ai trouvé une ambulance vétérinaire, je leur ai écrit et ils m'ont accepté en tant que boursière. Et j'y ai passé deux mois et demi. J'ai travaillé complètement intégré dans leur équipe. J'ai travaillé avec des animaux de compagnie exoptique. Les patients les plus fréquents étaient les tortues, ce qui a été très intéressant parce qu'à Zagreb, nous, on ne travaille pas avec ces patients exotiques. Mais quand même, il y en a de plus en plus ici en Croatie également. Il y a donc des perroquets, des couchons d'Inde, des furets, etc. Et c'était bien de voir le personnel professionnel qui s'est formé dans cette matière exotique. J'ai travaillé beaucoup, j'ai appris beaucoup, j'ai communiqué tout le temps avec les propriétaires de ces patients. J'ai pu utiliser la connaissance de la langue française, ma connaissance et j'ai même reconstruit ma langue avec la langue professionnelle. Et on en est conscient quand on se rend dans un milieu professionnel. Bien sûr, on connaît la langue d'un côté, mais de l'autre, il faut connaître le, on va dire le glossaire, les mots professionnels. À part le travail, au sein de la clinique, j'ai connu cette île et cette culture particulière créole faisant partie du patrimoine francophone. Et c'est un milieu très, très intéressant. Et moi, moi-même, j'ai trouvé l'hébergement, mais quand même, lors du processus de la déclaration, l'AUF m'a aidé de trouver le vol, la communication avec les locataires. Moi, j'étais comme co-locateur, donc j'ai partagé une maison avec plusieurs étudiants qui se sont rendus des autres pays et qui ont fait leur stage à eux. Il y avait une médecin dentaire, une physiothérapie, etc. Donc, j'invite tous les étudiants intéressés qui, peut-être, ne font pas d'études à la Faculté de philosophie et de lettres et la langue française, mais ils parlent, ils sont francophones. Je vous invite à profiter de cette occasion accordée par l'AUF parce que c'est une expérience précieuse. Donc, vous serez jeté dans un milieu français, francophone, et vous retournez avec une connaissance meilleure de la langue française et connaissance professionnelle de votre propre métier. Il y a donc les concours qui sont en cours jusqu'au 22 mars. Je sais que l'AUF accorde vraiment un soutien accru lors de l'application, mais il serait bien d'entendre les expériences des personnes qui ont vécu déjà des choses similaires. Moi, j'ai laissé mes contacts, mes coordonnées. S'il y a des étudiants qui veulent entendre quelque chose de plus sur mon expérience, je reste à votre disposition pour aide lors de l'application et toutes autres choses dont vous avez besoin. J'ai encore quelques minutes, je vais vous dire que je suis doctorante à la médecine vétérinaire et en étant étudiante, j'étais en communication avec le professeur Grisel qui nous incite et qui nous pousse à appliquer, à profiter de ces possibilités francophones. Et il m'incite de m'appliquer à la présentation du programme de l'AEF. C'est la thèse en 180 secondes où vous présentez le sujet de votre thèse de doctorat et puis vous entrez en concours avec d'autres étudiants à ce concours du monde entier. J'ai pris part également au Festival d'étudiants francophones et j'ai toujours gardé un excellent contact avec de nombreuses personnes connues à cette époque-là, de Roumanie, de Moldavie, de Turquie, de partout. Donc, ce sont des gens qui parlent des langues différentes, mais la langue française était notre langue de communication et les liens ont survécu et on communique, on est en contact dès qu'ils constatent quelques concours ou des curiosités, voilà, des particularités. Voilà, je vous remercie de votre attention, de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Parfait, Ira, grande professionnelle déjà. Donc, si vous avez des questions pour Ira, que je vais inviter à aller à la rencontre des lycéens, notamment des sections bilingues et des autres écoles, parce qu'il n'y a pas que les sections bilingues, mais si vous voulez un jour m'accompagner ou bien présenter votre expérience, je pense que ça sera très, très intéressant. Merci beaucoup. Et vous avez la chance de connaître une partie de la France que moi-même, je ne connais pas encore. C'est vraiment exceptionnel. C'était vraiment une opportunité géniale, oui. Merci. Et voilà, grâce à l'AEF. Je regarde s'il y a des questions. Hugues ? Oui ? Est-ce que je peux poser, est-ce que je peux avoir une remarque ? Oui. Juraï, vous avez parlé des étudiants francophones. Donc, il y a beaucoup de temps, comme vous le savez, je l'ai toujours pour le statut de français, il y a des ans, j'ai mené, c'est-à-dire j'ai essayé d'introduire l'apprentissage à votre faculté, mais ça n'a pas été réussi, couronné de succès. Donc, comment vous retrouvez des étudiants francophones ? Bonjour, bonjour, madame professeure Varjovats. Je suis heureux de vous entendre, de vous voir. Ce sont nos activités communes depuis toujours et toujours à jour. Nous, on essaie de regrouper les étudiants. En fait, les étudiants se rendent à ce bureau de la coopération internationale et lorsque nous sommes en contact avec les étudiants qui portent leur intérêt à des activités à l'étranger, à travers l'Erasmus, etc., on entre en contact et puis on constate qu'il s'agit des étudiants francophones et c'est comme ça que nous avons également fait la connaissance avec un collègue, madame Topli-Chanet. Et donc, on crée une liste avec des courriels et puis on a fait la liste. Cette année, nous avons aussi une collègue qui a voulu faire un stage en France et un stage professionnel. Donc, au sein de ce coursus, elle l'a fait déjà, ce stage. Nous avons des étudiants, donc, les cours en anglais et en plupart, nous avons des français. Donc, en fait, en réalité, le français, la langue française domine, même s'il s'agit des étudiants qui font leurs études en anglais. Donc, nous avons un quota de 35 % et à chaque année, on a entre 10 et 12 étudiants francophones français. Pour introduire un cours facultatif, est-ce que c'est possible d'avoir un cours facultatif? Est-ce qu'il y aura des étudiants qui auraient porté intérêt au français? Oui, mais sûrement, il y a toujours des étudiants qui sont intéressés, il y a ceux qui sont francophones, ils vont toujours trouver deux, trois. Donc, à notre faculté, on peut recueillir toujours, on pourrait créer un groupe, voilà, pour la langue française, si cela pourrait être possible au sein d'un cours facultatif, on va dire. Oui, c'est sûr, donc, un cours francotitif, la langue professionnelle, c'est possible. Hugues? Je m'excuse, moi, j'essaie de tenir le temps. Déjà, je vous remercie pour cette présentation, tous les deux. Elles étaient très intéressantes. Et puis, je crois que cette question du français, même langue facultative, à l'université est très intéressante et qui a aussi peut-être à se poser la question de profiter de l'AEF également dans son offre de lectorat au sein des universités. Donc, ça, ça sera passionnant.